... ... Merci à Antoine Compagnon de l'idée de cette journée et merci de cette invitation. Comme vous l'avez dit, je vais donc vous parler de ce livre de 2007, Comment parler des livres que l'on n'a pas lu. La réception dont a été l'objet il y a juste dix années, mon essai Comment parler des livres que l'on n'a pas lu a suscité en moi un sentiment de perplexité qui ne s'est pas atténué depuis le temps. Cette perplexité tient d'abord au succès du livre, devenu en quelques jours un best-seller et traduit depuis en plus de trente langues avec des perspectives de croissance qui semblent illimitées puisqu'est infini le nombre de non-lecteurs dans le monde bien décidés contre vents et marées à se battre pour conserver ce statut et pour se voir reconnaître leur droit à parler de livres qu'ils n'ont pas lus. Ma perplexité tient aussi au compte-rendu que j'ai lu dans la presse française et internationale qui pour la plupart semblait prendre le livre au premier degré et donner à penser que l'intention de l'ouvrage comme le titre l'indiquait, il est vrai était de délivrer des conseils pratiques sur la meilleure manière de se comporter en société quand la conversation venait à porter sur un ouvrage important que l'on n'avait pas lu. Les conversations dans les médias avec les journalistes ne devirent qu'accroître ma perplexité. Lors d'une émission de télévision animée par Guillaume Durand et à laquelle participait Carla Bruni plusieurs intervenants s'élevèrent pour critiquer le projet dont j'étais porteur et j'eus beaucoup de mal à me justifier publiquement et à expliquer que le titre du livre ne devait pas être entendu au pied de la lettre malgré l'aide de Carla Bruni à qui je voudrais rendre hommage qui vint heureusement à mon secours argant de sa pratique personnelle de la lecture en diagonale. Je pris dès lors le parti de prévenir mes interlocuteurs avant chaque émission à la radio ou à la télévision du caractère au moins partiellement humoristique de l'ouvrage qui la plupart du temps les avait d'autant moins frappés qu'ils ne l'avaient pas lu et s'en tenaient au titre. Je fus tout de même réconforté par la réaction de Bernard Pivot à qui je signalais avant une émission cet aspect du livre et qui me répondit avec un large sourire par cette formule, sans blague. Mais les journalistes ne furent pas les seuls dont la réaction ne me frappa. De nombreux libraires qui m'avaient invité à présenter mon livre m'expliquèrent à quel point sa lecture les avait déculpabilisés. Découvrant une nouvelle forme de souffrance au travail je compris à quel point certains vivaient mal d'être mis par leurs clients en position de conseiller littéraire sans avoir le temps matériel de lire tous les ouvrages qu'ils recommandaient ou décommandaient. La réception à l'étranger a cru encore ma surprise. A sa sortie en Angleterre en janvier 2008, l'ouvrage fut largement commenté dans la presse anglaise donnant même lieu à un débat dans un magazine sur la question de savoir ce qu'il adviendrait de l'enseignement en Angleterre si ma théorie de la non-lecture était enseignée dans les établissements secondaires. Le courrier des lecteurs qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui ne fit rien pour me rassurer. Nombre d'entre eux m'expliquaient leur satisfaction devant la possibilité qui s'offrait à eux de cesser enfin de lire les livres intégralement. Des étudiants en classe préparatoire m'écrivirent pour me remercier de l'aide que mon ouvrage leur avait apportée dans la préparation de leur concours. Un ecclésiastique me raconta comment mon livre avait changé sa lecture de la Bible. Et je ne compte pas les plaisanteries en boucle des journalistes et des lecteurs autour du thème « Je n'ai pas lu le livre, je peux donc en parler » ou de l'anecdote à multiples variantes sur ce malheureux étudiant interrogé lors d'un oral qui a la question de savoir s'il avait lu tel livre répondu par cette formule « Pas personnellement ». Toutes ces réactions qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui sous une forme ou sous une autre me donnent le sentiment que ce livre a fait l'objet dès le départ d'un gigantesque malentendu malentendu dont je me réjouis dans la mesure où il a sans doute joué un rôle dans son succès mais qui me conduit à m'interroger sur ma manière d'écrire et sur les sous-bassements psychologiques qui la déterminent. Une explication simple pour rendre compte de ce qui semble bien être un malentendu consisterait à le mettre sur le compte de l'humour. Celui-ci, à mon sens, était clairement explicité dans le titre comme dans la quatrième de couverture qui spécifiait que la meilleure manière de parler d'un livre était de ne pas l'avoir lu et d'en discuter avec quelqu'un qui ne l'avait pas lu non plus. Mais parler d'humour impliquerait que je sois moi-même en mesure de définir avec précision quel passage du livre me corresponde et qu'elles autres ne me ressemblent pas. Or, une double incertitude fait qu'il m'est difficile de trouver une réponse adéquate aux questions qui me sont posées encore aujourd'hui, faute d'être en mesure d'arrêter avec moi-même sur le sens véritable de ce texte qui continue à m'échapper une position commune. La première incertitude tient au fait que je me reconnais dans certains énoncés alors que d'autres me demeurent étrangers. Pour m'en tenir à la première page du livre, j'affirme ainsi ce qui est vrai que je suis originaire d'un milieu où il y avait peu de livres. Mais j'affirme également que je ne lis jamais alors que je suis au contraire un grand lecteur et que je fais cours sans avoir lu les livres dont je parle ce qui n'est évidemment pas le cas. Ainsi le texte à un premier niveau de lecture apparaît-il comme tissé dénoncé qui me représente et d'autres en lesquels j'ai peine à me reconnaître. Mais la deuxième incertitude est plus difficile encore à gérer. Elle concerne des énoncés pour lesquels mon sentiment d'adhésion est variable. C'est-à-dire que je suis incapable de dire si je les reconnais ou non comme valides puisqu'ils me paraissent certains jours totalement aberrants quand ils me semblent à d'autres moments marqués au coin du bon sens. Or ces énoncés ambiguës ne sont pas isolés. Ils constituent même la trame du livre. Il en va ainsi de la thèse principale selon laquelle il faut apprendre à ne pas lire et pas seulement à lire. À un premier niveau celui auquel une partie de la presse anglaise a pris le livre il est absurde de défendre l'idée selon laquelle il importe d'apprendre à ne pas lire. Ce n'est en tout cas certainement pas la fonction des enseignants à mon sens surtout dans les temps qui courent d'inciter les étudiants à se détourner de la lecture. Mais d'un autre côté et j'insiste sur cette formule qui résume ma pensée si tant est que celle-ci puisse à un moment s'est stabilisée il n'est pas faux que les grands lecteurs dont je suis pratiquent par moments des formes de non-lecture qui ne manifestent pas pour autant un mépris pour les livres mais participent au contraire d'une forme de respect à leur égard. Cette description trop longue ainsi et que je saute pour aller plus vite quitte à y revenir plus tard ce n'est nullement par mépris pour l'auteur mais parce que j'ai envie de connaître plus vite la fin et je me réserve de retourner la lire tranquillement plus tard. Et si je feuillette ce livre-ci c'est que j'ai envie de cette première lecture en diagonale à laquelle feront suite demain des parcours plus littéraux voire marqués par des reprises quand telle ou telle page me séduira au point de m'inciter à la relire ou à la prendre par cœur. Et ce livre que j'ai acheté il y a quelque temps et n'est toujours pas ouvert pour des raisons mystérieuses il a pourtant toute sa place dans ma bibliothèque et il est important pour moi de le savoir là avec la présence chaleureuse d'un compagnon de vie vers lequel je suis sûr qu'un jour je me tournerai pour lui demander conseil ou réconfort. La prise de conscience de cette dualité par rapport à mes propres thèses me permet de mieux comprendre le sentiment de gêne que j'ai ressenti devant les réactions à mon livre et ma difficulté à y répondre de manière uniforme. Je trouvais que mes interlocuteurs avaient raison de s'en prendre à la thèse apparemment défendue et je leur donnais pourtant tort de ne pas en reconnaître la justesse. Or, ce n'est pas la première fois dans mon existence d'écrivain que je suis confronté à cette difficulté à coïncider avec moi-même. J'avais ressenti et continué à ressentir des sentiments analogues à propos d'un livre intitulé Demain est écrit paru l'année précédent celle de Comment parler des livres que l'on n'a pas lu premier volume d'une trilogie sur l'anticipation littéraire et artistique qui comprend également le plagiat par anticipation et dont le dernier volume Le Titanic fera un naufrage apparu cette année. Dans ce livre Demain est écrit Je, je si je peux dire puisque c'est de cela qu'il est question tenter de montrer comment il arrive à certains écrivains de décrire avec une relative précision non pas des événements ultérieurs comme des rencontres amoureuses des maladies ou les circonstances de leur propre mort mais des événements ultérieurs comme des rencontres amoureuses des maladies ou les circonstances de leur propre mort ainsi mot passant aurait-il décrit avec un temps d'avance l'irruption de la folie dans le Orla Pushkin sa mort dans un duel dans Eugène Oneguine ou Jacques London son suicide dans Martin Eden A priori cette thèse est insensée puisqu'il est difficile d'imaginer comment certains événements de notre vie future pourraient par une forme de rétro-causalité exercer des effets sur notre vie présente Si j'excepte des moments de forte excitation psychique ou de prise de stupéfiants je ne peux que considérer avec scepticisme la thèse selon laquelle le futur influerait sur le présent thèse que quelqu'un a pourtant défendu dans un livre qui porte mon nom Mais est-ce si sûr ? Le caractère convaincant de certains exemples du livre comme les nombreux témoignages d'écrivains et d'artistes qui me sont parvenus depuis m'incite par moments à penser que cette thèse n'est pas nécessairement fausse et qu'il arrive bien à certains créateurs de percevoir à l'avance et à leur insu les linéaments de leur vie à venir Pour dire les choses plus simplement je me trouve donc en désaccord avec cette thèse de la prémonition littéraire et il en va de même avec de nombreux énoncés que je formule dans mes livres à propos desquels mon degré d'adhésion varie selon les jours quand ce n'est pas selon les heures de la journée ou selon mon humeur Ce clivage entre ce que je pense et ce que je pense s'est creusé en moi au fil des livres à mesure que s'imposait à mon insu un narrateur qui prenait la parole à la première page sans que je parvienne à limiter ses pouvoirs et développer des thèses qui me paraissent parfois intéressantes mais parfois aussi totalement saugrenues Cette figure de narrateur a véritablement surgi en 1996 avec un livre sur Proust le hors sujet où dépossédé de ma propre voix comme par un phénomène de Dibouk je le vis avec une certaine stupéfaction se lancer dans le projet titanesque après avoir déclaré à la première phrase que Proust était trop long de retirer les digressions ou ce qu'il considérait comme tel de la recherche du temps perdu Ce narrateur a entrepris depuis dans le cadre de la critique interventionniste méthode dont j'ai posé les fondements de contester les solutions policières proposées par les écrivains dans Qui a tué Roger Ackroyd Enquête sur Hamlet ou l'affaire du chien des Baskervilles d'améliorer les oeuvres dans Comment améliorer les oeuvres ratées de les attribuer à d'autres dans Et si les oeuvres changées d'auteur ou de se projeter lui-même dans le passé suivant un procédé analogue à retour vers le futur dans Aurais-je été résistant au bourreau ou Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer La délégation involontaire de mon écriture à un narrateur autonome a plusieurs effets dont le premier est générique La présence d'un narrateur personnage installé au pôle d'énonciation a pour résultat d'introduire une part massive de fiction dans des textes qui se présentent pourtant comme des textes théoriques Telle est la raison pour laquelle je les présente comme des fictions théoriques pour bien marquer que la part de fiction et la part de théorie s'y entremêlent y compris pour moi-même de manière inextricable Cette délégation à un narrateur sépare assez profondément à mon sens ces textes des écrits traditionnels de sciences humaines où l'auteur et le narrateur tendent à coïncider Il est en effet habituel de considérer que celle ou celui qui dit « je » dans un essai théorique est l'auteur et que la personne réelle n'a pas des opinions différentes de celles qui utilisent ce pronom On imagine mal découvrir un jour que Jacques Rancière est en réalité un théoricien d'extrême droite ou que Michel Onfray dissimule derrière ses invectives un turiféraire freudien La seconde conséquence de cette désappropriation liée à la première est qu'il m'est difficile de répondre aux questions sur ces livres puisqu'il m'arrive souvent de ne pas partager les opinions de mon narrateur ou de ne les partager que de temps en temps et pas nécessairement le jour où l'on m'interroge à leur sujet et que je me retrouve dans la situation de défendre des thèses qui me sont étrangères à l'instar d'un avocat qui serait commis d'office et devrait endosser le système de défense invraisemblable d'un criminel pour lequel il n'éprouverait en lui-même guerre de sympathie Je suis ainsi contraint de gérer en permanence des situations de communication complexes où j'essaie d'expliquer à mes interlocuteurs qui me prennent parfois pour un demi-fou que je ne me reconnais pas dans les opinions que j'ai développées noires sur blanc et où je vois l'incompréhension grandir dans leur regard quand j'ajoute pour me rattraper que je suis tout de même d'accord avec ces thèses même s'il conviendrait de prendre quelque distance avec elles et cela en dépit de leur justesse profonde Comme l'écrit le personnage d'Éric Chevillard dans La nébuleuse du crabe crabe, citation ne dit rien qu'il ne démente avec la dernière énergie et quantité de preuves à l'appui quelques instants plus tard avant d'opposer à ces mêmes preuves de solides arguments qui les ruinent définitivement sauf éléments nouveaux or cet élément nouveau crabe est toujours en mesure de le fournir sa ligne de conduite n'apparaît donc pas très nettement Comment puis-je rendre compte d'un point de vue freudien de cette énigmatique dépossession de moi-même qui m'interdit d'avoir sur mes propres livres un point de vue uniforme Il m'est souvent arrivé de parler des narrateurs que j'héberge comme de paranoïaque puisqu'ils semblent partager avec cette affection psychique un certain nombre de caractéristiques L'une d'elles est un sens aigu et pathologique de la justice qui les conduit aussi bien à contester les solutions policières de certaines oeuvres qu'à entreprendre de rectifier ce qu'ils perçoivent comme des malformations littéraires attribuer les oeuvres à d'autres auteurs que ceux de la couverture voire à défendre des théories peu crédibles comme celles des univers parallèles Une autre caractéristique de la paranoïa est la rigueur apparente avec laquelle est édifié le délire logique qui sous-tend ces démonstrations car contrairement à celui de la schizophrénie le délire paranoïaque possède une logique forte ce qui le reproche d'ailleurs de la théorisation et nous enseigne sur elle et il n'est pas anodin que Freud comme Lacan ait mis l'accent sur les points communs entre délire et théorie et sur leur volonté similaire de construire du sens Mais si la paranoïa peut qualifier la pathologie de ses narrateurs à commencer par celui de comment parler des livres que l'on n'a pas lus obsédé par l'idée de lire le moins possible et de transmettre universellement son goût de la non-lecture elle ne suffirait pas à expliquer ce phénomène même de la dépossession qui me conduit à laisser la parole à des personnages défendant des thèses dans lesquelles je ne peux raisonnablement en tout cas pas toujours me reconnaître Aussi le modèle le plus convaincant n'est-il pas selon moi le modèle freudien mais plutôt celui des personnalités multiples modèle qui n'a guitté en France à la fin du 19ème siècle avant d'être surpassé par celui de la psychanalyse et d'émigrer aux Etats-Unis où il connut son heure de gloire dans les années 60 en particulier pour expliquer le comportement psychologique de criminels en série qui donnait le sentiment d'héberger en eux plusieurs personnes d'âge et de sexe différents quand ce n'était pas des familles entières Popularisé par des films comme Psychose ou plus récemment Split le modèle des personnalités multiples semble réservé à des individus pathologiques et ne guère convenir à des personnalités moins ostensiblement troubles Il est pourtant conforme à ce que nous enseigne l'expérience de la psychanalyse et à ce qu'elle nous fait découvrir de notre multiplicité interne et de notre difficulté à trouver à celle-ci une place dans les limites du langage Quiconque a fait l'expérience de la cure analytique sait combien l'énoncé qu'il vient de formuler est souvent démenti par le suivant plus proche de la vérité ou contradictoire avec le premier sans qu'il soit jamais possible d'arrêter à un moment la chaîne des mots sur une formule satisfaisante dans laquelle il puisse reconnaître la particularité de son destin Et c'est d'une certaine manière le but de l'analyse que de permettre au sujet de finir par trouver quelques termes singuliers qui lui paraissent exprimer le moins mal possible sans quoi son expérience est incommensurable à tout autre ce que le regretté François Roustan résumait avec humour en affirmant que le but ultime d'une analyse était pour le patient d'expérimenter l'incompréhension foncière de son psychanalyste C'est cette multiplicité en nous de points de vue différents qu'essaye d'exprimer la fiction théorique laquelle se propose de tenter de capter quelques-uns des fantasmes inconscients qui nous traversent à la lecture des œuvres et de mettre en scène nos partages intérieurs qui nous rendent inaptes à coïncider avec nous-mêmes Dans cet espace transitionnel de la rencontre avec l'œuvre où cesse de dominer la logique des processus secondaires Proust est et n'est pas trop long le docteur Shepard a tué et n'a pas tué Roger Ackroyd et il est important et absurde tout à la fois d'apprendre à parler de livres que l'on n'a pas lu Pour cette raison et même si son choix me place en permanence dans des situations de communication complexes et parfois ingérables le dispositif de la fiction théorique me paraît le mieux adapté en tout cas en ce qui me concerne car je n'ai aucune prétention à en recommander l'exercice ou à le transmettre à quiconque adapté à exprimer la diversité de notre vie inconsciente et les contradictions qui la tissent si l'on dépasse le sujet de l'énonciation cartésien qui a souvent cours en sciences humaines La fiction théorique présente l'avantage de ne pas offrir des théorisations monophoniques mais de donner à voir le mouvement même de la pensée en train de se constituer une pensée infiltrée de fantasmes de rêveries venues de l'enfance d'énoncées contradictoires Elle conduit donc à la production de textes mobiles au sens de Calder qui offrent peu de prise directe aux commentaires puisqu'ils sont construits de manière à se dérober à toute affirmation tranchée Elle implique de ce fait un type particulier de lecteur qui accepte l'idée sans appeler immédiatement le SAMU quand on lui dit que l'on n'est pas d'accord avec ce que l'on a soi-même écrit qu'un texte de sciences humaines comme une oeuvre littéraire puisse être peuplé de personnages et ne pas exprimer directement la voix de l'auteur mais cette pluralité discordante de points de vue inconciliables qui constitue l'inconscient En se refusant à proposer des affirmations univoques elle rend implicitement un vibrant hommage à la capacité de la littérature dont elle emprunte le principe polyphonique à ne pas s'enfermer dans un discours réducteur mais à proposer par l'ambiguïté de ses énoncés et la pluralité des voix qui la traversent des énigmes qui donnent à vivre et à penser je vous remercie de votre attention Merci pour cette excellente introduction à nos débats avec cette notion de fiction théorique et aussi d'avoir respecté les temps puisque ça nous laisse un moment de discussion Bon, il y avait évidemment beaucoup d'éléments dans ce que vous nous avez proposé Peut-être que la première question que j'aimerais poser c'est celle du moment Pourquoi ce moment de la fiction théorique en quoi peut-il se justifier ou s'inscrire dans un dans une histoire et de la théorie et de la fiction puisqu'au fond l'attitude que vous venez d'expliquer comme celle de l'auteur de fiction théorique est à peu près celle qu'on pourrait attribuer à l'auteur de ce qu'on a appelé le genre de l'autofiction qui est à la fois responsable et non responsable de son propos qui est auteur et narrateur en contradiction et au fond cette notion de fiction théorique qu'on pourrait peut-être dire que c'est à la fois celle qu'on pourrait épingler chez Proust toucher Borgès et donc voilà je voudrais d'abord vous interroger sur le moment de cette contribution là c'est bon d'un point de vue personnel j'ai essayé d'indiquer le moment dans mes livres où j'ai commencé à me désolidariser du sujet de l'énonciation à peu près au moment de Proust mais ce qui est plus intéressant c'est de situer cela c'est aussi l'intérêt de cette journée dans un cadre historique plus large et je crois qu'il faut toujours se méfier du sentiment grisant de l'originalité le sentiment que je ressens par moment pour voir comment on est aussi dépendant d'évolution historique et je crois que si ça a pu se constituer c'est aussi parce qu'il y a eu un délaissement assez général d'un rêve de scientificité des sens humains et de la critique que les plus âgés comme nous avons bien connu les années 60 70 je me rappelle l'époque de la poétique je me rappelle le rêve lacanien de la topologie comme science il s'agissait quasiment de rattacher la psychanalyse aux sciences dures et on s'en est tous je crois progressivement éloignés et sous diverses formes aujourd'hui le sujet personnel et l'écrivain réapparaît sans avoir à se justifier sur un plan scientifique donc je crois que c'est même si consciemment les choses ne se sont pas passées comme ça ce qui s'est passé c'est que mon écriture a pris cette forme et qu'elle me convenait même si consciemment ça ne s'est pas passé comme ça je crois qu'il y a un mouvement historique général avec des parallèles que vous indiquez j'avais jamais pensé l'autofiction bien sûr j'avais jamais pensé mais on vit dans des idées qui nous qui influent sur nous qui volettent et qui nous marquent donc je crois qu'il y a un mouvement général qui s'est produit et qui réapparaîtra je pense dont les effets réapparaîtront probablement à d'autres moments de la journée vers un délaissement des modèles scientifiques j'ai toujours trouvé aberrant déjà à l'époque mais encore aujourd'hui l'idée de recourir à la topologie en psychanalyse autrement que comme un mythe ou une métaphore donc il y a un délaissement des modèles scientifiques qui est partagé je crois que je peux changer de micro oui il y a un délaissement général des modèles scientifiques et il y a un intérêt je crois très partagé non seulement pour ne pas se culpabiliser quand on ne fait pas de la science mais aussi pour considérer que sous diverses formes la prise en compte du sujet apporte quelque chose à notre discipline et pas seulement à notre discipline puisqu'on voit bien en histoire comment il y a eu des évolutions qui sont même encore plus radicales que celles auxquelles on peut assister dans le champ de la théorie littéraire la seconde notion à laquelle j'ai été très sensible c'est celle que vous avez introduite de clivage j'ai toujours soutenu notamment quand je faisais le cours de théorie de la littérature à la Sorbonne que le clivage était inséparable de la position du théoricien de la littérature au sens où il était toujours en même temps infidèle à cette théorie comme lecteur je prenais l'exemple de de Barthes disant que le soir il lisait le conte de Montecristo avant de s'endormir encore une fois il y a deux jours j'étais à Londres je faisais une conférence et on m'a encore interrogé sur cela sur ce le fait de le fait d'être d'être toujours un lecteur naïf et un lecteur enfant bien que l'on soit aussi un professeur de littérature et ce clivage est inhérent à notre position de lecteur de professeur et de théoricien donc à la fois j'étais sensible au fait que vous insistiez sur cette notion et en même temps je me disais qu'au fond elle n'est pas propre à la fiction théorique qu'elle est aussi le fait du théoricien qui est nécessairement clivé bon et quand j'évoquais cela dans ces cours anciens à la Sorbonne j'évoquais la notion de de double vérité qui est très ancienne et que l'on trouve dans la doctrine catholique dans la théologie chez les pères de l'église c'est cette idée de de double vérité et de de clivage et de contradiction donc elle n'est pas seulement propre à la fiction théorique elle est inhérente à la théorie dirais-je oui et bon vous avez très justement évoqué Barth dont l'évolution d'ailleurs illustre un peu ce que je disais la scientificité et puis une écriture de plus en plus personnelle ce clivage je suis d'autant plus sensible que je suis aussi psychanalyste l'enjeu c'était pour moi d'arriver à le manifester dans un texte théorique ce qui n'est pas ce qui n'est pas évident alors j'ai trouvé ce dispositif je ne l'ai pas trouvé il s'est imposé à moi et même plus loin puisque ce que j'évoquais à la fin c'était que le problème de la psychanalyse c'est de se centrer sur le clivage alors qu'il y a des théories qui vont beaucoup plus loin comme celle des personnalités multiples théorie à laquelle je consacre mon prochain livre mais que je ne présente pas comme le dispositif que j'essaye de faire fonctionner à l'avantage surtout de ne pas présenter ce modèle ou d'autres modèles comme des modèles scientifiques mais comme des métaphores des mythes créateurs donc le clivage qu'il soit en deux ou en plusieurs c'est ce que j'essaye de montrer de mettre en oeuvre en faisant parler un enfant qui s'imagine que la solution du roman n'est pas la bonne ou un délirant et donc cette partie inconsciente ou folle de nous qui est effectivement toujours présente et à laquelle on s'intéresse aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant où régnait l'illusion qu'on pouvait mettre ce clivage de côté et ne pas s'en préoccuper troisième question que je voudrais poser puis on a le temps pour que les autres débattent avec vous je pensais en vous écoutant à l'instant à la théorie de Franco Moretti sur le distant reading comment parler comment parler des livres que on n'a pas lu c'est au fond le point de vue théorique de la lecture à travers le big data on peut lire à travers le big data ce qu'aucun lecteur parmi nous ne peut lire et le véritable lecteur c'est celui qui ne lit pas les livres mais qui est capable de tenir compte de tous les livres sans les lire d'une certaine façon c'était là aussi l'anticipation de ce futur je commençais comment parler des livres qu'on n'a pas lu par une anecdote qui se trouve dans Mousil d'un bibliothécaire qui ne lit jamais aucun livre parce qu'il veut les connaître tous et donc il s'intéresse à la disposition des livres les uns par rapport aux autres et c'est en ça que la thèse de comment parler des livres qu'on n'a pas lu est très difficile à défendre comme son inverse parce que nous savons bien nous qui lisons beaucoup qui nous arrive de sauter des pages qui nous arrive de feuilleter un livre qui nous arrive je le disais d'acheter un livre et de ne pas le lire immédiatement etc. ou de fonctionner sur ces immenses territoires de livres auxquels fait allusion Moretti d'où le caractère extrêmement difficile à défendre de la thèse de comment parler puisque dès qu'on rentre dans la monophonie on ne peut pas expliquer la complexité de notre rapport au livre la thèse étant juste comme son inverse si je peux dire 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 si je peux dire